Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler des bourses pour les étudiants internationaux à l'Université de Montréal au Canada. Sur ma chaîne, je poste les opportunités des bourses, les admissions à différentes universités et d'autres choses concernant les études, comme comment préparer les dossiers d'admission ou de bourse, préparer les dossiers pour le visa et tout ça. Et ma chaîne est bilingue. Il y a des informations pour les anglophones et pour les francophones. Si tu es francophone et tu es intéressé, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. Ok, si tu es intéressé à étudier au Canada, considérez aussi cette opportunité pour l'Université de Montréal. C'est une bourse pour les étudiants internationaux. L'objectif de ces bourses, c'est de faciliter les étudiants internationaux pour étudier à l'Université de Montréal. A qui s'adresse ce programme de bourse. Pour être éligible à ce bourse, la première chose, il faut que tu es un étudiant international, pas un étudiant canadien ou un citoyen canadien. La troisième condition, c'est que tu n'es pas un étudiant français ou berger francophone, parce que ces étudiants, ils ont le programme spécial pour eux. C'est ça, les trois projets importants pour l'éligibilité. Ok, aussi, ici, on donne la variable de bourse dans les droits canadiens pour le programme du premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Tu peux aussi, jeter un coup d'œil. Il y a pour tout, deuxième cycle, aussi pour le troisième cycle. Pour obtenir ces bourses, la première chose, c'est de déposer une demande d'admission. La deuxième, c'est de suivre votre dossier et aussi de recevoir une offre d'admission. La troisième, car votre demande est acceptée, on vous demande d'accepter votre offre d'admission. Si vous acceptez, l'université va vous indiquer le montant accordé à votre bourse. À ce point-ci, la première étape est terminée. Alors, tu as une retraite d'admission, tu as une bourse, ce qu'il reste, c'est de commencer les marches d'immigration. Si cette bourse t'intéresse, je vous conseille de visiter tout l'arrière ici pour avoir beaucoup d'informations. La première chose à faire, c'est de choisir le programme d'études. La première chose à faire, c'est de choisir votre programme d'études. Si tu passes ici, tu vas y trouver tous les programmes. Vous voyez, il y a tous les programmes à l'université qui sont présents à l'université dans différents cycles. Si vous avez trouvé votre programme, la deuxième chose, c'est quand vous avez choisi un programme, la deuxième étape, c'est la demande d'admission. L'université donne toutes les informations nécessaires pour vous assister dans votre processus de demande d'admission. C'est tout avec cette bourse. De ma part, je vous souhaite la bonne chance. Merci beaucoup.